Salut à tous les Pouks, j'espère que vous allez bien. On va se faire une petite vidéo aujourd'hui, comment vous expliquer ça ? Bah de manière très très simple, on va regarder comment était l'ancien R6, et on va, bah j'ai mon écran en face de moi, on va observer d'anciens youtubeurs, et bah on va voir à travers leur gameplay comment était le jeu, et on va comparer, bah qu'est-ce qui est différent par rapport à aujourd'hui. Je compte sur vous pour votre petit like, même si R6, je crois qu'en ce moment, vous en avez vraiment marre, les gars. En même temps, c'est normal, j'ai envie de vous dire. La saison a été retardée, il y a pas mal de choses qui font que le jeu ne va pas, donc vous êtes humain, donc vraiment, c'est pas motivant en ce moment, mais j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Donc vraiment, le like, si ça peut sauver le référencement d'une vidéo, bah je vais pas vous dire non, ça me ferait assez plaisir, parce que j'ai vraiment l'impression que R6, non pas à mon bon vouloir, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est la fin. On verra à la nouvelle saison comment ça va se passer, mais ça fait très très peur. Bref, quoi qu'il en soit, et bah écoutez, on va commencer cette vidéo, et je pense qu'on va voir des choses qui vont nous remémorer beaucoup de souvenirs. Alors écoutez, j'en ai trouvé une, vous le voyez à l'écran, bah je pense que tout le monde connaît Gotaga, les gars. Il y a 5 ans, on était en quelle année il y a 5 ans ? 2017, je crois, donc c'est quand même relativement vieux. Donc on va se mettre, bah, cette petite vidéo, et vous le voyez, les gars, déjà des choses. Oh, un truc de zinzin. Oh putain, j'ai déjà envie de mettre pause, mais on va se calmer un petit peu, parce que 2017, c'est pas non plus si vieux, les mecs, hein. Déjà, vous remarquez que c'est l'ancienne Consula, les mecs. Ah ouais, il y avait le chiot ici. Bah après, Consula, le rework, il est assez, il est récent, donc en vrai, vous le connaissez quasiment tous, mais il y a beaucoup de gens, vous n'avez pas connu d'ancienne carte, qu'on verra, je pense, dans cette vidéo. Et la pause. Voilà pourquoi R6, l'ancien, l'ancien R6, me manque terriblement. Regardez le ciel, les gars. Cette ambiance, on est la nuit avec un ciel orangé. Vous allez vous dire, ouais, mais on s'en fout. Non, on s'en fout pas. À l'époque, sur R6, chaque map avait son ambiance en termes de luminosité, en termes d'atmosphère. Et Consula, à cette époque-là, bah, tu pouvais la jouer de nuit, ou alors de jour, et ça renforce tellement l'immersion. J'espérais une chose, c'est qu'il va tester les reculs, les gars. Parce que les reculs étaient complètement différents à l'époque. Déjà, il joue pas à la HR4C. Alors, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui jouaient à la COG. Elle avait les flashs aussi, H1 aussi, ça c'est un truc de zinzin. H, flash. C'est tellement le bon vieux temps. Elle durait moins longtemps, les flashs aussi, que maintenant. Mais pour le coup, c'est vrai que ça rappelle de bons souvenirs, mais j'aimerais bien qu'il tire le poteau, histoire de voir les reculs, comment ils étaient, parce qu'ils étaient complètement différents de ce qu'on connaît maintenant. Ah ouais, effectivement, vous avez vu. Oh, quand il a tiré, les mecs. Quand il a tiré le poteau, c'était tellement... Ça montait en l'air, en fait. Vous avez capté ? C'est pas du tout comme maintenant. Par contre, le gameplay, il est atroce. Et aussi, pause, 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 pause. Regardez, les gars. Regardez en Hall Timer. 3 minutes 05. Les manches de classé, elles duraient 4 minutes. 4 minutes, c'était énorme, les gars. T'avais le temps de camper. T'avais le temps de rester 40 ans dehors. En fait, c'était chiant. Et pour le coup, le fait qu'Ubisoft ait mis 3 minutes, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc là, il va être en clutch. J'ai jamais vu cette vidéo. Enfin, j'avais dû voir un bout à l'époque, parce que j'avais mis un like, je crois, sur la vidéo. Mais les reculs, ils sont tellement mieux, je trouve. Ils sont plus réalistes. R6, avant, était plus réaliste. Et encore, là, je vous ai pris un bout de ce gameplay qui date seulement d'il y a 5 ans, les gars. On peut en trouver des beaucoup plus vieux. Et c'est ce qu'on ira voir après. Mais c'est vrai que le gameplay, à l'époque, on jouait tous comme ça. Je ne me rappelle pas comment on jouait. Parce que là, on se fait chier. H, clutch 1v4 qui reste dans son spawn, les mecs. Ah ouais, c'était emmerdant. Et là, on est sur du gameplay PC. On ne peut pas dire que c'est la console et que c'est des plots. Maintenant, la façon de jouer des gens, on est tous devenus, je trouve, un petit peu plus forts, les gars. Là, vraiment, le gameplay que tu es en train de voir, on dirait là, actuellement, on dirait un silver sur Play 5. Et ce n'est pas méchant, ce que je dis. Attention, c'est vraiment que le niveau est devenu relevé. Mais là, si tu fais ça, maintenant, en 2023, on vient t'insulter. Mais en tout cas, bref, on ne va pas voir s'il fait son cloche. On s'en fout un peu, les gars. On veut juste voir un peu comment était R6. Alors, du coup, il y a 5 ans, là, combien il y avait d'opérateurs ? Ouah, les gars. Non, la pub ! Bah oui, la pub ! Je suis gentil. Je visionne la pub. Alors, regardez le nombre d'opérateurs. Non, mais je n'ai pas vu ! La pub a tout niqué, les gars. Ah, la pause ! Regardez le nombre d'opés. Le dernier qui était il y a 5 ans, en 2017, du coup, c'était le bon vieux Vigile. Et là, à cette époque-là, les pièges de Capkan, je ne crois pas... Ah si, Capkan s'était fait bœuf, les gars. Ils étaient invisibles, ces pièges. Je n'ai rien dit. Mais vous avez vu le nombre d'opérateurs qu'il y avait ? C'est un truc de ouf de se dire, en fait, à quel point le jeu, bah, il a évolué. Maintenant, vous avez carrément une autre rangée, toute là, d'agents. À l'époque, là, Mira, son miroir, tu ne pouvais pas le briser avec un coup de cut. Jäger, je crois qu'il avait perdu son 1.5. Le truc de Shunka, il avait encore sa tourelle avec sa vitrine. Franchement, les gars, ça rappelle tellement de souvenirs. Tellement de souvenirs. Et les trucs de... Comment on appelle ça ? De Jäger, ils absorbaient, je crois, plusieurs grenades, où je ne me rappelle plus trop trop, mais ce n'était pas pareil que maintenant. Et le bouclier aussi. Attends, vas-y, ouais, pose-le. Pose le bouclier, mon vieux. C'est de la foule impro, cette vidéo. Allez, pose ton bouclier. Il y a du mal. Regardez bien, les gars. Merde, Jamie, pose au mauvais moment. Mais, en gros, le bouclier, c'était tellement différent de maintenant. Nous, il y a une espèce de... Comment on appelle ça ? On peut voir un peu à travers... Avant, tu ne pouvais pas, bien. Tu ne pouvais pas voir à travers. C'était vraiment une singerie. Mais là, il va jouer toute la game sur Consula. En vrai, ce n'est pas méchant, mais Consula, je n'ai pas trop envie parce que c'est trop récent. On connaît tous à peu près la carte, les mecs. Donc, Twitch aussi, elle avait 31 balles à l'époque, les gars. Regardez en bas. Là, je n'arrive pas à vous montrer comme il faut. Mais regardez en bas à droite, 31. Alors que maintenant, elle n'a plus 31 balles. Elle est dans la 26. Et le recul d'avant, il était beaucoup moins important que maintenant. Vous avez vu comme ça ? C'est un truc de ouf comment ça a changé. Même les menus, ils étaient plus sombres. C'était plus réaliste en soi. C'est pour ça que je préférais l'ancien R6. Même les menus étaient différents, en fait. C'était vraiment le vrai R6, entre guillemets. Même si ça y ressemble. Mais je vais vous montrer d'anciennes vidéos où c'est encore plus vieux que ça, les gars. Là, je vous déterre. C'est un truc de dinosaure, ça, les gars. Ça, c'est du gameplay. Vous ne le verrez plus jamais sur R6. Regardez les animations quand on court. Est-ce que vous voyez comment il court comme un trou de balle, le recru. Et que ça, il est... On dirait un trou du cul. Regarde, regarde. Même lui, quand il court. Regarde. Vous avez vu ? Et là, là, là. Là, ici. Ce mur sur Oregon. Maintenant, il n'est plus. Ça, c'est l'ancien Oregon. Bon, il y a... Parmi vous, il y a 80, je pense, pour cent. Vous ne l'avez peut-être pas connu. Franchement, ça me rappelle. Cette vidéo, j'avais déjà sûrement dû la voir parce que j'ai déjà mis un like dessus. Mais putain, les gars, c'est un truc de dinosaure. Ah ouais, regarde. Là, c'est le toilette. Le toilette d'Oregon. Il n'est pas comme une merde. Et là, en face, vous avez la cuisine. Et vous allez voir les reculs. Regardez bien les reculs. Regarde, regarde comment il tire. Et là, c'est sur PC. Donc, c'est... Ouais, c'est bien PC. C'est facile de contrôler un recul normalement sur PC. A l'époque, les mecs, c'était tellement compliqué que franchement, maintenant, je peux comprendre les gens qui disent qu'on est tous des chronus parce que regardez, le gameplay, avant, tout le monde avait ce genre de recul. Et pour le contrôler, c'était compliqué. Il fallait vraiment gérer au jeu alors que maintenant, tout le monde peut contrôler un recul. On dirait qu'on a tous des strike packs ou alors des chronus alors que pas du tout. C'est juste que le jeu a facilité... Enfin, Ubisoft, plutôt, nous a facilité le jeu pour qu'on soit moins frustré, je présume. Mais là, regardez bien. Ça, c'est ancien Oregon. Ça, on l'a plus, maintenant. Il y a une porte là-bas au niveau de la cuisine. Mais vous avez vu comment on était tous nuls avant ? Là, les gens, on dirait que c'est pas méchant. Mais que c'est des débutants qui jouent alors que non. À l'époque, vraiment, on jouait tous comme ça. On se trouvait, entre guillemets, fort alors qu'on l'était pas du tout, les gars. Mais alors, pas du tout. Il y avait une trappe. Attends, il y avait une trappe ici, là ? Faut que je vous remonte vite fait parce que je vais réussir à trouver le bon moment. Ouais, là, là, juste en dessous, ici. Il y avait une trappe alors que maintenant, elle est là. Je me rappelais même plus qu'elle était là, la trappe sur Oregon, pour le coup, là. Et le top, c'était carrément différent parce que je crois qu'il n'y avait pas le grenier. Enfin, il y avait une dinguerie, en fait, les gars. Mais vous avez vu les maps ? Comment elles sont plus sombres ? Comment c'est plus axé sur le réalisme ? Et chaque map, en fait, tu pouvais tomber sur une map de nuit ou alors une map de jour. Et ça, c'était un truc que tu ne pouvais pas savoir à l'avance. Et ça renforçait le côté un petit peu attaque-défense. Tu te disais, comment ça va être sur cette game et tout ? Alors que maintenant, c'est que des maps de jour. C'est des reculs qui sont inexistants. Tu n'as plus la même atmosphère. Voilà. Et c'est ça, moi, que je reproche beaucoup au jeu. Si tu me redonnes un R6 comme ça, sans problème de serveur, ça serait vraiment trop, 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 trop bien. Mais Oregon, c'est vrai que j'avais carrément zappé qu'elle était comme ça. Regardez le meurre grenier, là. Il n'était pas là avant. Par contre, le recul qu'il a, le poteau, c'est un truc de zinzin. Après, il joue aussi la recrue, les gars, sans accessoire avec sa R4C. Là, ça n'a pas non plus trop, trop changé, la cuisine, la chambre américaine. Mais le BP au niveau là, regardez bien comment il a changé. Il n'est pas du tout pareil. En plus, il joue en sécu. Mais c'est vrai que ça, ça manque, les gars. Le recul des petits pistolets, les corps qui restent par terre aussi. Parce qu'avant, oui, les corps restaient par terre. Ça accentue le côté réaliste. Maintenant, il y a des plaques par terre. Des plaques, des plaques, les gars, des plaques de merde. Mais c'est vrai que, ouais, c'est tout ce côté-là, moi, qui me manque. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met une bandit sur un barbelé. Ah ouais, mais on faisait tous ça à l'époque. On faisait tous ça, les mecs. Là, c'est la tour de guet. Par contre, il y a un truc que vraiment, ça n'a pas changé. C'est qu'on jouait tous bandit sans viseur. Et on continue d'ailleurs de le jouer à l'heure actuelle. Parce que c'est quelque chose de très, 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 très fort, les gars. Mais regardez là, le recul des guns. Vous avez vu ce putain de recul ? Comment ça montait et tout en l'air ? C'était comme ça sur toutes les armes. Tous les coups par coups. Tous les ce que tu veux. C'était vraiment compliqué quand tu devais t'en servir. Et aussi, il y a un truc. Bandit, avant, il avait trois fils barbelés. Et c'est pour ça, on jouait Bandit barbelé. Et non pas avec le C4 comme maintenant. Parce qu'avant, il en avait trois. Et c'était le seul opérateur. Alors, je ne sais pas. On n'a jamais su si c'était un bug ou si c'était voulu. Mais Bandit, ouais, il avait bel et bien trois fils barbelés. Par contre, lui, il aime beaucoup mettre de l'électricité sur les bandits. Oh putain, ce fou balade. Après, bon, on ne peut pas lui en vouloir. En soi, c'est un gameplay qui date, les gars. Et la pub. C'est l'heure de la pub. Voilà, ça, c'est carrément l'ancien menu. Putain, il faut que je vous le remonte. C'est beaucoup trop les émotions, ça. Ça, ce menu, pour moi, c'est l'essence même. C'est l'âme de Rainbow Six Siege. Quand je te parle de l'âme, je ne te parle pas de Philippe Lame. Je te parle juste de l'âme. Ce truc, ce menu, pour moi, c'est ce qui me fait le plus... Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est ce qui me fait vraiment penser au vrai R6 avant qu'Ubisoft ne fasse n'importe quoi sur le jeu. Là, c'est pareil, les animations de Victoire, elles avaient plus de charme que maintenant. Vous allez dire que je suis nostalgique ? Non, non, ce n'est pas de la nostalgie, les gars. Ce n'est pas du tout de la nostalgie. C'est juste, en fait, de te dire à quel point le jeu était... Ce n'était pas la même ambiance avant. Et ça, cette saison, qu'est-ce que c'était ? Je ne peux pas savoir. En vrai, ce n'est pas écrit. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit vraiment les toutes premières. Ouais, regardez, il y a aussi un truc avant. Quand les agents, il fallait les acheter, hein, tu devais acheter le viseur, le canon, la poignée. Ça coûtait des renommées. Là, le grade, vous avez vu, il est à gauche, alors que maintenant, il est à droite. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Ah, pause, pause, regardez, les gars. On a un thermite, là, avec des grenades et des charges. C'est un truc de zinzin. Les souvenirs. Ah ouais, tu achetais ton thermite. Après, normalement, tu avais l'animation que tu pouvais skipper. Et tu pouvais, en fait, acheter au fur et à mesure. Là, pareil, vous aviez le menu multijoueur avec la terreau. Franchement, ouais, ça me rappelle. Ça, moi, j'ai connu, hein. J'ai connu le R6 au tout début, les mecs. Mais ça, en fait, là, le fond derrière qu'il y a, le bonhomme, ça, c'était pas une opération, ça. C'était vraiment le tout début du jeu où il n'y avait pas d'opération. La première OP, c'est celle de Black Ice avec Frost et Buck. Et, en gros, là, le poteau, lui, il est niveau 2. Et bien, là, le jeu, il devait être commencé, tout simplement. En gros, ça devait simplement être les prémices de Rainbow Six Siege. Où il devait y avoir, peut-être, 1000 joueurs, même pas ? Et encore 1000, je suis gentil. C'était peut-être même la bêta. Non, peut-être pas. Non, la bêta, c'était pas ça. La bêta, elle était moins aboutie. On ira voir des gameplays de la bêta juste après, d'ailleurs. Mais, tiens, justement, tiens, gameplay avec un thermite. Oh, fou, lolo, ça descend, on rappelle, sur le café d'Otsuto. Ah, ouais, on faisait des trucs de zinzin, les gars. Maintenant, on fait ça, on vient t'insulter. Ah, c'est pas du tout le même café. Ben oui, elle a été rework aussi café. Regardez bien, les gars, regardez bien. C'est un truc de ouf, là. Ah, putain, on l'a pas trop vu. Mais à gauche, au niveau de l'escarouge, il n'y avait pas d'escar, justement. Il y avait un mur, c'est tout. Mais vous avez vu ? Le jeu, là, on est... Ça se passe il y a 8 ans, les gars. C'est énorme, 8 ans. Vous ne trouvez pas que le jeu, il est beaucoup plus joli visuellement que maintenant ? Au niveau des effets de couleurs, au niveau de la lumière, de la luminosité, de ce que tu veux. Ce n'est pas normal que le jeu soit moins beau, maintenant, à l'heure actuelle. Regarde, à droite, là, il y a une armoire. Là, oui, il y a l'escarouge, je vous ai dit qu'il n'y était pas. Mais ce n'est pas ça. C'est au niveau des nouvelles trappes au-dessus de l'escarouge. Il n'y avait pas. Ça n'existait pas café. Elle était complètement différente de maintenant. Oh, les souvenirs, ça, moi, ça me rappelle trop le début. Quand je jouais en solo, je jouais avec le son de ma télé, les gars. Je ne jouais même pas avec un casque. Je jouais sur le son de la télé. Je ne comprenais rien. Je tuais mes alliés parce que je ne comprenais pas le principe du jeu. Je me disais, putain, il faut aller où ? Il faut faire quoi ? Ah ouais, non, mais la singerie. On avançait tous derrière les boucliers. On se disait, il va nous protéger. Tu sais, c'est le GIGN, machin. On restait tous derrière. Toutes les barricades que vous voyez. Tous les défenseurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il mettait des portes pour se sentir un peu plus safe. Et maintenant, quand tu vois le jeu, comment il est devenu, le constat, en fait, ce n'est pas être aigri, ce n'est pas être nostalgique. Il a évolué, certes. Est-ce que ça a évolué dans le bon sens ? Je ne pourrais pas vous dire oui ou non parce que le bon sens et le mauvais, on ne peut pas savoir. Ce n'est pas nous, les créateurs du jeu. Donc, ça dépend des points de vue. Mais avant, c'était tellement plus une vraie simulation. Une vraie simulation, les gars. Donc, en vrai, ce YouTuber, je ne sais pas du tout qui c'est, Alzu Gaming, cette réaction, entre guillemets, au YouTuber, moi, ça me fait un pincement au cœur, les gars. Parce que là, tu as vraiment le R6, moi, que j'ai connu et qui m'a fait acheter le jeu. Et je me dis que, putain, si c'était resté comme ça, maintenant, en fait, on dirait qu'on a un cadavre d'outils. Les gens courent partout, ça te backshot, ça fait ce que tu veux. Alors que là, tu vois, sur ce gameplay, les gens, ils prennent leur temps. Après, voilà, on joue en mode, on est des plots, quoi, tu vois. Mais c'était vraiment une sorte de simulation attaquant contre défenseur, enfin, policier contre voleur. C'était exactement ça. Il n'y avait pas d'escalier ? Ah, si ! Mais il n'est pas dans le même sens, vous avez vu ? Ah non, mais il n'y a même pas d'escalier. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'escalier, les gars. Non, 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 il n'y est pas. Les cas où on monte, là, il n'existait pas. Il y a pas mal de cartes qui ont été reworked, c'est vrai. Mais on ira voir après des autres cartes que vous avez complètement, je pense, oublié, les mecs. Bon, on va laisser le poteau Alzu Gaming. Il nous aura fait bien kiffer sur cette petite carte de café. Et on va passer à un autre gameplay. Alors, ce YouTuber, c'est MonsieurOxorHD. Bon, je ne connais pas, on va lui mettre un like, on va être gentil. Découverte de Rainbow Six Siege. Donc, si c'est une découverte, les gars, c'est que ça se passe au tout début. Oh, putain. Le menu, le menu, les gars. Ça, c'est le vrai R6. Ça, je peux vous dire que ça, c'est le jeu qui m'a fait aimer la licence Rainbow Six. Oh, j'ai envie de chialer sur le poulet. C'est quoi ce poulet ? Putain, heureusement qu'il y a ces vidéos. Oh, oui, la vidéo d'introduction. Les souvenirs. Les souvenirs. Tous ceux qui ont connu le ancien R6, vous êtes trop contents en voyant ça, les gars. C'est obligé. Et effectivement, le gameplay qu'on a vu d'avant, c'est bel et bien sur la toute première, entre guillemets, saison qui n'existait même pas. Attends, il faut que vous voyez quelque chose, les gars. J'espère que ça va arriver. Mais attends, que je ne sois pas allé trop trop loin. Je vais mettre pause au bon moment. Ça va être là. 1, 2, 3. Oh, je n'ai pas le temps de mettre pause. Il est trop rapide. Mais les badges des agents. Je ne sais pas si vous avez le temps de voir. Il faut en laisser tomber. On s'en fout. C'est que des badges d'agents. Mais ce n'était pas du tout pareil que maintenant. Ce n'est pas du tout les mêmes. Mettez pause au moment où vous les voyez, les gars. Mais ce n'est pas du tout les mêmes badges d'opérateurs qu'on connaît maintenant. Ah ouais, aussi, attends, les menus. Il y avait le bouton jouer, agent, boutique et live. Il faut savoir quelque chose. C'est que quand tu lançais une game, tu ne pouvais plus aller sur le menu boutique, agent ou je ne sais plus quoi. Quand tu lançais une game, tu étais coincé dans le menu. Et ça, c'est vrai pour le coup que c'était assez chiant. Ah, il va faire une chasse au terreau. Oh, putain, c'est nul la chasse au terreau, les gars. Bon, on voit quand même l'ancienne maison. Après, il fait une découverte. C'est normal qu'il ne va pas lancer directement une classée. Mais vous avez vu l'animation quand on court. Ce n'est pas du tout la même. Et Twitch, elle avait, les gars, des flashs. Vous le voyez là, ici. Et surtout, au niveau de son Taz, sur ses drones, elle en avait 15, les gars. Est-ce que tu te rends compte à quel point 15, c'est énorme ? Et ça faisait 10 HP de dégâts. C'était vraiment la reine, Twitch. Avec son recul qui était normal. Ah, il a lancé une sécu de zone. Vas-y, nickel. Merci, mon gars. Ça, tu es un bon gars sur la map d'avion. Ah ouais, avion aussi. Ça rappelle d'excellents souvenirs, ça. Mais quand je vous dis qu'on mettait tous des barricades, je ne vous ment pas, les mecs. On mettait tous des putains de barricades de partout pour se sentir en sécurité. C'était un truc ouf. Il y avait Recru aussi qu'on pouvait bien évidemment jouer. Enfin, on peut toujours la jouer maintenant. Mais on ne peut plus la jouer en classé. Mais avant, tu pouvais la jouer en classé. Mais Ubisoft, après, ont décidé de ne plus le faire. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais ça, ce menu, pour moi, c'est le menu Prime de R6. C'est incroyable. Oh putain, l'ancienne base d'Airford. Ça, on peut la faire en situation, les gars. Vous pouvez y aller si vous le souhaitez. Mais l'ancienne base d'Airford, c'était une carte tellement gouttesque que le rework qu'ils ont sorti après, c'était une map de merde. Il faut dire les termes, toute terne, toute dégueulasse, toute minable. Là, c'est l'ancienne maison aussi également. Le rework qu'on a, il est fade, il est sans saveur. Alors que l'ancienne maison, elle était très très bien. Surtout que la carte, là, actuellement, elle n'est que en simple. À quoi ça servait de rework ? Une map emblématique dont tout le monde, en fait, s'en bat les couilles de ce rework. On aurait préféré garder l'ancienne. Mais non, Ubi préfère déployer du temps pour faire des rework qui ne servent à rien sur des cartes dont tout le monde, en fait, s'en bat les couilles. Et ça, moi, c'est un truc que je reproche aussi au jeu, les mecs. Franchement. De faire des rework dont tout le monde, en fait, se fout. Faites des nouvelles cartes. Et surtout, si vous faites des rework, mettez-les en classé. Parce que le rework de maison et de base d'Airford, bah, tu les as que en partie rapide. À quoi ça sert ? Quelle est l'utilité ? Vous allez me dire, mais il y a des gens qui jouent en partie rapide. Oui, c'est vrai. Vous avez le droit de jouer en partie rapide. Mais même vous, vous n'y avez plus accès maintenant, étant donné qu'ils les ont supprimés de la partie rapide. Donc, le temps que tu as déployé à faire une nouvelle carte, tu ne l'as pas déployé à faire des cartes qui sont en classé. Ah ouais, là, je crois qu'on a accès, les mecs, à des gameplays promotionnels. Des trailers qui ont été passés, ça, à la télé. Donc, moi, j'en ai vu certains. Le trailer que moi, j'ai vu, c'était avec la maison. Et c'est ce qui m'a donné envie d'acheter le jeu. Donc là, c'est quoi ? C'est Canal, l'ancienne Canal. Oh là là, on va avoir des trucs de fou, je crois, les gars. On va avoir des trucs de zinzin. Elle est de nuit, déjà, c'est une chose à souligner. Mais l'intérieur était tellement différent. Tu vois ça, ce gameplay que tu vois ? Tu n'as pas l'impression vraiment que c'est des forces de l'ordre. Tu n'as pas de skin rose, tu n'as pas de skin licorne, tu n'as pas des trucs chelous. Là, c'était vraiment le vrai Rainbow Six, en fait, que tout le monde a connu. Enfin, les anciens, en tout cas, les nouveaux, vous n'avez pas connu, logiquement. Mais ça, c'est ce qui m'a fait acheter le jeu, les gars. L'ancienne Canal qui était incroyable. Attaque défense, bandits contre attaquants. Et ça, tu me fais voir ça. Mais moi, tu me donnes envie de pleurer, en fait. Et je me dis, putain, mais c'est... D'en être à... Regarde, 2015. D'en être arrivé, là, au point où on en est avec des serveurs atroces, avec du walkisme poussé à fond, avec des skins licorne, avec ci, avec ça. Comment tu as pu autant t'éloigner de cette époque ? On est quoi, en 2023 ? On va dire qu'on est en 2025. 10 ans. Là, il y a 10 ans qu'il sépare ce trailer, avec, entre guillemets, l'époque actuelle, si on est en 2025. Mais c'est fou, en fait, d'autant avoir changé un VS1 contre Vibrasi. Alors, Neo, je le connais que de nom, je le connais pas personnellement. Mais Vibrasi, à l'époque, je le connaissais un petit peu. Enfin, on parlait quelques fois. On va regarder un bout de cette vidéo. Et je l'avais vue, cette vidéo, à l'époque, il me semble. Mais en gros, Neo, il avait affronté Vibrasi, qui, à l'époque, était un joueur vraiment très, très fort, Vibrasi. Beaucoup de gens ne l'appréciaient pas, parce qu'ils trouvaient qu'il était hautain, qu'il se la racontait. Bref, les Français sont un peuple vraiment de fils de pute, on peut le dire. Je suis Français, je me mets dans la catégorie. Mais en fait, les gens, à partir du moment où vous êtes fort, et que vous pensez que vous êtes fort, les gens ont un problème avec vous. Prends le cas d'Mbappé. Mbappé, il est très fort. Mbappé le sait qu'il est fort. Mbappé en joue. Mbappé va pas te dire qu'il est nul. Logique. Mais les gens vont dire qu'il se la raconte. Et Vibrasi, c'était à peu près pareil. Il était très, très fort sur le jeu. Et là, on était à la saison Blood Orchide. Là, c'est pas que d'attraction, les gars. Donc, ils avaient fait un 1v1 tous les deux. Néo, je ne le connais pas. Du coup, je ne peux pas trop parler sur lui, malheureusement. Mais je pense qu'il devait être très fort aussi s'il fait un 1v1 contre Vibrasi. Mais Vibrasi, il faut savoir que beaucoup de gens lui crachaient dessus parce qu'il trouvait qu'il était hautain. Juste parce qu'il était fort et qu'il savait qu'il était fort. En fait, il a bien raison de se le raconter. Si jamais il est fort et qu'il l'est, il a raison d'en jouer, en fait. Et ça ne plaisait pas aux gens qui se la racontent. Oh, putain, HR4C, les gars. Regardez les mécaniques, comment elles étaient. Là, c'est du PC, du gameplay assez agressif. Oh, ce qui lui a mis... Oh, c'était violent. Vibrasi, c'était là. Alors, je ne sais pas si c'était le meilleur joueur à l'époque. Mais en tout cas, il jouait très, très, très bien. Mais regardez comment c'est rapide, le gameplay. Le gameplay, c'est un truc de zinzin. Là, tu ne peux plus faire ça, maintenant. C'est impossible, les mecs. Le gameplay a été, nous, alourdi. Il a été vraiment désaccéléré parce que les serveurs ne suivaient pas. Du coup, Ubi, on préférait baisser tout ça. Mais là, attends, je préfère vous le dire. Je ne suis pas en x2. Regarde, la vitesse de lecture, elle est normale. Que vous ne croyez pas que je vous mens. Les décales que le poteau est en train de faire et ses mouvements, c'est réel, les gars. C'était comme ça, R6. Alors, sur console, nous, pas autant. Parce qu'on est moins fort que sur PC en termes de... De... Wow, ce qu'il l'a mis. En termes de mécanique. Ce qui est logique, on n'a pas de câble et souris. Mais, les gars, ça, tu pouvais trouver des gameplays comme ça à l'époque. Et surtout des ranked où ça faisait des putains de décales. Ça, pour le coup, moi, je trouve que c'était assez compliqué à gérer. Mais ça faisait partie de l'essence même du jeu. Mais maintenant, tu ne peux plus faire ça. Mais pour en revenir à Vibratif, il a arrêté R6 depuis très très longtemps. Mais beaucoup de gens lui chiaient dessus. D'ailleurs, des youtubeurs que vous connaissez peut-être ouvertement l'insultaient. Alors qu'à l'époque, il avait quoi ? 15 ? 16 ans ? Je ne sais même pas. Insulter un gamin de 16 ans en disant « Ouais, il est hautain, c'est une petite merde » et tout. Je n'ai jamais forcément bien compris le concept. Mais enfin, bon. En tout cas, Vibratif, moi, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Enfin, il n'est pas mort, les gars. Attention, hein. Mais un des rares mecs de cette commu a proposé du bon contenu sur R6. Mais... Ouais. Et là, regardez. Oh là là, putain. Les gars. 51 balles. Regardez à droite. À chaque fois que je mets pause, il y a la barre rouge et grise qui se met. Je ne peux pas vous montrer comme il faut. Mais il y a 51 balles. Et là, 51 balles sans recul. C'était l'un des meilleurs agents. Et surtout... Oh, il y a encore la barre grise qui me casse les couilles. Elle avait 4 000 grasmotes. La singerie que c'était n'empêche. Une putain de singerie. Mais là, c'était l'ancienne Oregon. Elle n'avait pas été rework à la saison de parc d'attractions. En vrai, ça me paraît assez bizarre. Enfin, quoi que non, j'avais zappé. Mais en gros, ouais, Neo, pareil. C'était un YouTuber. Je présume qu'il a arrêté parce que je n'en entends plus parler. Mais ça devait être un très bon joueur. Vu les trucs qui met un vibratis. Que lui-même était... Enfin, qui lui-même était très très bon. C'était un beau duel. J'avais vu cette vidéo, ouais, à l'époque. Mais franchement, ouais, j'aime beaucoup revoir ce petit gameplay. En plus, c'est deux gameplay agressifs. Tu vois ? Ça rappelle le bon vieux temps. Mais c'était un beau duel, c'est vrai. Ah bah voilà, moi, c'est ce gameplay... Oh, pourquoi il y a ma route du champion sur Fortnite ? Qu'est-ce qu'elle fait là, les gars ? Ok, pourquoi pas ? C'est ce gameplay, moi, que j'avais vu, je crois. À la télé, je ne l'ai pas vu sur YouTube. C'est exactement celui-ci. Je crois qu'il va y avoir hache et tout dehors sur Maison au niveau de l'escalier. Ah non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas du tout celui-là. Ah non, j'ai cru. Non, lui, c'est le truc de court-chevel. Ah mais quoi que, non. Non, non, en fait, ils vont te mettre un mix de toutes les cartes. J'ai dû voir celui-là. Et c'est Maison qui m'a un petit peu interpellé. Là, c'est quoi ? Je ne le vois pas trop. C'est Canal, je crois, ça. Bah franchement, les gars, ça, la tourelle de Shanka, ces trucs-là, c'est... C'est les émotions. J'ai envie de pleurer sous mon masque. Peut-être qu'il y a une lame qui coule. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais c'est vrai que, putain... Oh putain ! TomClan6, Rainbow Six Siege, avis d'un noob, Gamescom 2015, Siphano. Oh putain, Siphano, ça date, ça. Oh ouais, attends, on va regarder. On va regarder un petit peu. Il n'y a pas de son, les gars, parce que... Alors, petite pause. Oh putain ! Alors, double pause. Regardez les badges en haut, ici, là. On dirait King... Ah non, c'est un oiseau. J'ai cru que c'était King Kong. Deuxième pause. Je peux rec le son de ma voix, mais je n'arrive pas à enregistrer le son en même temps du PC de l'écran. Donc, je ne sais pas, il n'y a que ma voix. Je suis désolé, vous n'avez pas le son du jeu. Mais en tout cas, vous avez l'ancienne, la base d'Airford. C'est en partie rapide. Il joue qui ? Il joue mute. Il joue sur Xbox, je crois. Franchement, là, les renforcements, vous voyez le temps, comment c'est long pour renforcer. Ça, pour le coup, Ubi, c'est un truc qu'ils ont changé, le fait de renforcer. C'était beaucoup plus lent avant. Maintenant, c'est plus rapide. En soi, je pense que ce n'est pas plus mal, en soi. Et surtout, un truc important à l'époque, tu ne pouvais renforcer, toi, que deux murs. Et le reste, c'était les alliés qui devaient le faire. Alors que maintenant, si tu as envie de renforcer, toi, les dix murs, tu le fais. Regarde le visor triangle, comment il est gros. Il a mangé du quick, un petit peu, les mecs. Il a vraiment mangé du quick. Oh, je suis mort. Alors, attends. Ah, ouais, le bouclier. Vous avez vu, je ne vous mentais pas tout à l'heure quand je vous disais que le bouclier, il était carrément différent. C'est contester l'objectif. Alors, c'était de la sécu. Ouais, le recul, c'était chaud à gérer. On dirait vraiment des cuivres qui jouent ce qui est normal. C'est une découverte. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Mais faire les commentaires un petit peu. Wow, clin d'œil. Rainbow Six, un FPS les plus prometteurs. C'est vrai. Le mot prometteur, il y a huit ans, c'était le mot. Alors, maintenant, c'est plutôt... Ce n'est pas prometteur du tout. Alors, attends, les commentaires les plus récents. Un truc à cinq ans. Aujourd'hui, le jeu a tellement évolué. Évolué, ce n'est pas ER, mon pote. Vous faites des fautes, les gars, ça me... Mais il y a cinq ans, le message de ce poteau. Donc, imagine, qu'est-ce qu'il doit penser du jeu maintenant ? Très réaliste. En réalité, un FAMAS ne bouge pas d'un millimètre, mais dans tous les jeux, il a un recul de malade. Le jeu est bien, mais pas trop d'action. Dommage. Ça, c'est il y a huit ans, les gars. Alors que maintenant, je peux te dire que l'action, t'en as. C'est un cut-off du tuy. Pour moi, ce jeu est un CSGO-like. Que ce soit au niveau du recul des armes, de l'aspect strat et de la phase de préparation. J'attends pour ma part avec impatience ce jeu pour voir ce qu'il donne en main. Il n'a pas tort. C'est un jeu de campeur. Je crois qu'il n'a pas bien compris le principe d'ER6, lui. Après, c'est il y a huit ans. Est-ce qu'on peut le rendre vouloir ? Pas sûr. Ah non, je crois que c'est ce trailer, les mecs, que j'ai vu de ER6. Ouais, ouais, c'est celui-là que j'ai vu. À la maison, là, je vous expliquais avec H dehors au niveau de l'escalier. C'était exactement celui-ci. Mais ouais, 5 contre 5. C'est exactement ça qui m'a donné envie. Je me disais, oh, il y a des drones et tout. C'est trop bien, il y a un avion. Dans ma tête, j'étais comme un fou. Exactement ça. Exactement celui-là que j'ai vu. Je me disais, wesh, c'est quoi ce jeu ? Attaque, défense et tout. Il ne m'en fallait pas plus à l'époque. Il ne m'en fallait pas plus. Oh, les gars, j'en ai tialé. Et ça, les mecs, c'est le gameplay que nous n'avons jamais eu sur Rainbow Six Siege. Alors, attends. Il y a 9 ans, pour le coup. 9 ans, c'est énorme. 9 ans, voilà. Alors, attends. Je vous montre. Tu avais les phases de drones. Tu dois te dire, bon, qu'est-ce qui change au final de maintenant ? Carrément tout, en fait. Vous allez voir, les gars. Déjà, maison, ce n'est pas du tout la même. Comme tu le vois, il y a des effets de lumière, de zinzin. C'est la nuit. Tu te dis, waouh. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un film et tout ? Non. Et regardez bien, les gars. Waouh. Est-ce que vous avez eu cette version finale sur R6 ? Non, on ne l'a jamais eu. Là, vous voyez ça en haut, là, ici. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est le gameplay qu'on a eu lors de l'E3. L'E3, il faut savoir que c'est l'un des plus grands salons de jeux vidéo. On n'a jamais eu cette version du jeu. Ça a été un truc complètement mensonger de la part d'Ubisoft. Le jeu, il n'est jamais sorti en l'état. En 2015, nous, quand on l'a eu, on a eu les premières versions que je vous ai montrées un petit peu avant. Mais ça, on ne l'a jamais eu. Ce n'est jamais arrivé sur les versions finales. On l'a simplement eu en espèce de petit gameplay présenté à l'E3. C'est tout. Mais on ne l'a jamais eu. Et j'aurais bien aimé le tester, en vrai. Ça serait tellement bien qu'il fasse un mode un peu à la Fortnite OG. Je ne sais pas comment on appelle ça. Comme ça, je crois. Mais moi, je n'ai jamais connu ça. Parce que personne ne l'a connu. Il n'y a que ce gameplay qui existe. Et c'est vraiment un jeu très, très réaliste, quoi. Tu devais récupérer l'otage. C'était assez compliqué, apparemment. Mais vraiment, attaque-défense, là. Mais ça, ça ne sert à rien de s'y attarder... Pardon. Attarder dessus. Étant donné que ça n'a jamais existé. Ça a été complètement du putaclic. Et un mensonge d'Ubi... Alors, pour le coup, ça... Qu'est-ce que c'est, 33 secondes, la vidéo ? Attends, elle n'est pas très, très longue, hein. Il y a 5 ans. C'est Villa, apparemment. Mais les couleurs sont tellement, tellement belles. Il y a 5 ans, le jeu est plus beau que maintenant. Made in Ubisoft. Voilà. Made in... Ah non, ce n'est pas Villa. Attends. Non, c'est gratte-ciel. Je ne vois pas trop avec le masque. Non, non, je n'ai rien dit. C'est Villa, les gars. C'est bel et bien Villa. Avec le masque, je ne sais pas pourquoi je vous dis que c'est gratte-ciel. Mais c'est quoi ce clip, en fait, de merde, là ? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo de merde ? Mais au moins, ça nous permet de voir que le jeu était plus joli visuellement avant que maintenant. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a ? Le poteau purifié de... Hop, on te met un petit like. C'est le parc d'attractions, ça, pour le coup. L'ancienne, avant son... Avant son rework. Qu'est-ce qu'elle était belle, les gars. Il y avait des trains et tout au milieu. Qu'est-ce que le gameplay était agressif. Ah ouais, les décales de zinzin. Ça fait penser au duel de Néo contre Vibracy. C'est vrai que là, putain. Oh les gars, moi, je crois que je vais devoir l'arrêter de la vidéo. Je vous jure, premier degré, je finis ce clip et j'arrête. Je ne peux pas, en fait, m'infliger plus ça. Ça me rappelle trop de bons souvenirs. L'époque où le Prime de R6 était là. Le Prime où tu étais content d'avoir une saison. Le Prime où tu attendais de te connecter avec tes potes comme un fou en sortant de l'école. L'époque où Ubisoft aimait son jeu. Enfin, les développeurs, en tout cas. L'époque où tout était bien. L'époque où tout était différent de maintenant. En vrai, je voulais faire une bonne vidéo. Vous montrer un peu des gameplays de YouTubeurs à l'ancienne. Et au final, les gars, je suis triste. Premier degré, je suis triste. C'est la première fois de m'a dit que je fais une vidéo. Et que je suis triste. Je ne suis même pas là à vous faire le con, à vous faire des blagues ou je ne sais pas quoi. C'est juste que ça me fait trop de la peine. Et je me dis, merde, comment on a fait pour en arriver là ? Je suis vraiment dégoûté, les mecs. Rainbow Six, à quel point il est devenu à l'heure nul, ce n'est pas le mot. Mais à quel point il a changé du jeu que j'ai acheté. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, les gars. Je suis content quand même de vous l'avoir faite. Mais je vais devoir arrêter. Ça me fait trop de peine. Ça me fait un pincement au cœur de me dire. Enfin, j'arrive à me remémorer cette époque quand je jouais avec mes potes. J'arrive à me remémorer de tout ça. Et ça me fait un petit pincement au cœur. Donc, je pense qu'on va arrêter. Et on se donnera rendez-vous une prochaine fois pour une autre vidéo qui, j'espère, vous plaira. Ciao.